Alors on refait vite fait l'équipe J'aimerais bien avoir le gigabank mais c'est pas tout de suite On va retourner voir l'autre dans l'autre cercle professeur En fait c'est obligatoire je crois Je pensais qu'on allait avoir une scène mais non Bon ici on a tout Sauf le nommer Enfin le nommer n'importe quoi Je me crois dans un MMORPG quoi Le mini boss La politique de Twitch ça commence à dégoûter en vrai Honnêtement moi je m'en fiche Je regarde pas ces trucs là A part quand tu me les envoies Non mais En fait je vais mettre une extension Pour bannir les trucs que j'ai pas envie de voir Et puis c'est tout Bonjour Psaro Merci d'être venu Je suis en plein travail là Une minute je vous prie Merci d'avoir regardé cette vidéo Ah ouais quand même Du coup ça fait référence directement au manuel là Avec enfin pas le manuel mais Le conte où il y a le gluant qui veut devenir un humain Et qui est je crois dans le Dragon Quest 4 Ou peut-être un des autres opus de la trilogie zénithienne Ah ah Etonique Ocaçie D'ailleurs La politique de recherche Qui Quot� Quot 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 Il faut que l'on ait l'intention de l'intention de l'intention. Ah mais en plus c'est lui, c'est Doc En fait il a voyagé avec le héros, le guerrier humain En vrai cet opus il est génial pour le lore Et encore moi je connais très mal Dragon Quest mais Les gens qui adorent cet univers se leurrent tout ça mais ils doivent être ravis quoi Je me mets deux minutes à leur place Bon du coup la prochaine fois qu'on le voit il va nous filer un truc C'est quoi le scandale sur Twitch ? Oh c'est juste qu'ils assouplissent un petit peu leur politique Là où justement ils prenaient pas position bah il semblerait que finalement ils se décident enfin quoi Mais ça reste encore un peu un peu étrange J'ai pas d'autre mot pour le qualifier Donc faut retourner au village pour trouver des infos sur ce brassard étincelant Je peux pas faire par ici ? Comment ça t'as rien compris ? La politique de Twitch a changé c'est tout ? Du coup bah va vérifier tu verras Ah c'est vrai Je suis désolé Ah c'est vrai Sous-titrage ST' 501 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 remake c'était pareil. Et c'est un jeu où tu peux pas friser Dead Space Remake. Autant Star Wars, bon ça frise de temps en temps, je peux m'asseoir sur les quelques problèmes. Mais pas Dead Space Remake parce que ça te sort de l'ambiance en fait. Du coup j'ai repris les deux sur PS5. Alors c'est sûr c'est pas aussi beau. Mais ça va. Je préfère un truc un peu stable. Même si la version PS5 de Star Wars elle est bien pas optimisée du tout. J'avais jamais vu du stuttering dans un jeu console. Non c'était pas du stuttering pardon, c'est euh, c'est autre chose. C'était du, du tearing. Quand vous activez la synchronisation verticale dans un jeu PC grosso modo. C'est pour éviter que l'image se déforme quand vous faites ça. Et ben quand elle se déforme, c'est du tearing. Et il y en a généralement pas dans les jeux consoles parce que, ben il y a la synchro verticale d'activer. Mais, sauf que, pour Star Wars je pense que, je sais pas, il y a un truc qui va pas quoi. Ils l'ont patché mais ça n'a pas suffi. Oh bien. Hop là. Du coup ça c'est bon. Et avec ça ici. Est-ce qu'il y a d'autres monstres en automne ? Je suis pas. J'ai vu que j'ai eu voulu, mais je ne sais pas. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Le Père Fide Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501